Salutations c'est Caskel et on se retrouve pour ce quatrième épisode de j'ai quoi comme jeu saison 2 on commence tout de suite avec ce que j'estime être quand même du lourd c'est dead of winter encore une fois c'est un de mes premiers jeux de la compagnie philosophia à l'époque la compagnie philosophia je pense que c'était ma préférée on verra que j'ai encore un autre jeu philosophia qui reviendra bien plus tard dans la liste que j'aime beaucoup je trouve que la boîte est absolument magnifique on se rend peut-être pas compte en vidéo mais elle est brillante je la trouve vraiment splendide donc c'est un jeu d'Isaac Vega et de John Gilmour c'est du 14 ans et plus de 2 à 5 joueurs c'est des parties d'une à deux heures c'est un jeu de survie zombie coop avec traître alors on peut jouer sans le traître si on joue qu'à 2 par exemple on va jouer sans le traître à 2 c'est moins ouf aussi si on joue genre à 4 ou 5 là on va jouer avec le traître et ça c'est quand même vachement sympa je vais pas entrer trop dans le détail je vais essayer de faire plus vite que d'habitude qu'est ce qu'on a de particulier on a un manuel qui est super bien fait avec du fluff à la fin enfin des petits scénarios on n'est pas obligé de le lire parce que le scénario est lié à des cartes on a les objectifs des scénarios sur les cartes donc ça c'est chouette on a un plateau qui n'est pas très grand mais on verra que c'est pas la totalité du plateau puisque autour on va venir mettre tout un tas de lieux différents ici ça représente les endroits où on va venir garder les membres de notre colonie les colonies les membres de notre colonie ce sera soit nos joueurs qui sont plutôt ici d'ailleurs donc nos figurines de joueurs ainsi que les personnes qu'on ne joue pas comme les enfants les vieillards qui feront partie de la colonie qu'il va falloir nourrir on a tout un tas de cartes de jetons après donc on a des cartes d'objets qui viennent de différents lieux qu'on va pouvoir fouiller par exemple ici on a l'hôpital si on veut se trouver des médicaments c'est bien de fouiller l'hôpital on a le supermarché on voit qu'on a de la nourriture si on veut plus d'infos sur ce qu'on peut trouver dans un endroit par exemple ici j'ai le poste de police donc on va venir placer ça autour du plateau on voit qu'au poste de police on va trouver principalement des armes du carburant des outils de la nourriture et peut-être même choper un survivant de plus qui pourrait nous rejoindre dans la colonie c'est comme ça pour tous les lieux on prend un autre au hasard ici on a la station service donc bien sûr à la station service on peut trouver du carburant à nourriture médicaments l'hôpital médicaments carburant nourriture outils je crois que c'est dans l'ordre plus c'est à gauche plus il y en a dans le paquet de cartes on a nos fiches de joueurs qui sont vraiment très claires en fait en début de manche on lance un pool de dés ensuite on va assigner nos dés à différentes actions on a les différentes phases de joueurs quand les joueurs ont fini on passe à la phase de la colonie tout est expliqué là donc c'est bien on n'est pas obligé de retourner dans le manuel c'est ici qu'on va stocker nos dés non utilisés ensuite on va aller placer ici qu'on les aura utilisés on a les actions ici qui ne nécessitent pas de dés donc ça c'est bien parce que même si on a fait un lancer tout pourri on a quand même tout un tas d'actions qui peuvent être absolument vital à la colonie ici qui nécessitent des actions donc ici qui ne nécessitent pas donc par exemple dépenser un jeton de nourriture ajouter une carte à la crise c'est des trucs qu'il faut absolument faire ça c'est vital et là donc ça nécessite un dés le dé change en fonction des personnages par exemple ici je vois que j'ai le personnage donc c'est un clodo la forest plume il a deux plus en attaque ça veut dire qu'il est très bon pour attaquer parce que sur un dés c'est un dés 6 il doit faire deux ou plus par contre il n'est pas très bon pour fouiller parce que là il doit faire un 5 plus mais c'est pas comme si on lancé d en essayant de faire un 5 puisqu'on a lancé un pool de dés et ensuite en fonction de ce qu'on a on attribue donc le jeu n'est pas frustrant à ce niveau là et donc la croisée des chemins c'est ce paquet là alors la première carte ici je vois elle n'est pas très explicite mais c'est pas très grave c'est toujours un peu le même système on a un texte avec souvent je crois systématiquement ou pratiquement systématiquement deux solutions enfin deux solutions possibles deux options ici par exemple ça nous parle de sparky sparky c'est un chien il faudrait qu'un des joueurs joue sparky donc il y a pendant que moi je joue par exemple le joueur qui est à ma droite va lire dans sa tête le début de la carte donc ici ça nous dit si le joueur contrôle sparky et qu'il n'est pas exilé donc exilé c'est quand on s'est fait bannir par notre colonie ça veut dire que si je joue sparky et que c'est à mon tour de jouer le joueur qui est à ma droite va venir stop il va d'abord lire le texte on va lire un petit peu le scénario et on va choisir l'option qu'on va choisir pour voir comment on va accomplir cette cette histoire alors ici ça concerne sparky mais ça pourrait très bien ça pourrait très bien être le joueur actif décide de se rendre au poste de police si moi je suis le joueur actif que je me rends au supermarché il va rien se passer si pendant mon tour je décide de me rendre au poste de police et bien le joueur à ma droite va dire hop stop il se passe quelque chose donc on va voir qu'il y a peut-être du grabuge au poste de police on a peut-être repéré des gens on va devoir choisir si on décide de les prendre avec nous en sachant qu'il va falloir les nourrir ou alors est ce qu'on les laisse aux mains des zombies bon voilà et c'est vraiment c'est vraiment un chouette jeu on a du bon matos on n'a pas de figurines mais c'est pas nécessaire on a toute façon ça coûterait une fortune en figurines parce qu'on a un stock de standee tout ça ici c'est que les zombies et ici c'est que nos personnages donc on a vraiment de quoi faire on a un jeton premier joueur on a un jeton qui sert à contrôler le nombre de tours et le moral de l'équipe on a évidemment le dé qui sert à savoir si on commence pas à combattre zombies un zombie qui nous mord peut nous infecter si on vient à mourir infecté dans la colonie on risque d'attaquer les membres de notre colonie et de propager ça et de transformer tout le monde en zombies si vous avez walking dead vous savez exactement de quoi je parle puisque c'est walking dead le jeu voilà excellent à noter qu'il existe une deuxième boîte de base donc moi j'ai la croisée des chemins j'ai un ami qui possède la nuit la plus longue c'est le même système il ya d'autres lieux il ya des petits changements les deux boîtes sont aussi bien l'une que l'autre et il ya une petite extension qui je trouve est inutile enfin sauf si vraiment on est beaucoup et c'est abusé qui sert à lier les deux boîtes de façon à jouer à 10 donc il y aura cinq joueurs qui vont jouer dans cette colonie ici cinq joueurs qui vont jouer la colonie de la nuit la plus longue et en fin de partie les deux colonies vont s'affronter je l'ai jamais fait ça peut être sympa mais bon alors deux salles deux ambiances le format de la boîte est plus petit ici on est plutôt sur un jeu d'ambiance ces diamants de chez yellow de 3 à 8 joueurs c'est du huit ans et plus et c'est des parties d'une demi heure alors les règles sont extrêmement simples à notre tour on choisit si on continue ou si on arrête c'est un stop ou encore dans son état le plus le plus pur on a un plateau de jeu qui ne sert pas à grand chose il sert à poser notre paquet de cartes et à indiquer via un token dans quel donjon on trouve on va faire quatre donjons bon voilà rien de fou fou il existe une autre édition d'ailleurs où il ya moins de matériel parce que ce matériel là autant il est super joli mais il ne sert à rien quoi donc on va recevoir chacun deux cartes une carte qui nous dit qu'on va c'est des cartes qu'on programme on programme chacun notre action au début de notre tour tous en même temps et ensuite on va révéler donc on va soit choisir de continuer de s'enfoncer plus loin dans le donjon ou de s'arrêter de faire demi-tour et de revenir au camp et c'est tout c'est la seule règle qui a à retenir enfin c'est la seule mécanique qu'il ya à retenir pour les joueurs après ça va un peu plus loin que ça ce qui se passe c'est qu'on va avancer dans le donjon et on va révéler des cartes par exemple ici j'avance dans mon donjon boum on a 11 cristal on va dessus imaginons qu'on soit trois joueurs on doit partager ça de façon équitable alors 11 on ne peut pas diviser par 3 par contre on pourrait parfaitement prendre trois cristaux chacun donc ce qui fait neuf il va en rester deux sur la sur la cuile qui vont rester là et ensuite on décide de s'aventurer plus loin dans le donjon là on a deux tout le monde a décidé de continuer parce que pour l'instant il n'y a pas de danger donc on continue là il n'y en a que deux malheureusement on est trois donc on ne peut pas les prendre ensuite donc on les laisse là et on continue notre chemin ensuite on continue alors quand je dis on les laisse là on va les indiquer en en posant dessus on a tout un truc ensuite on continue bon là c'est un piège c'est pas de chance faut savoir que si le même piège ressort une deuxième fois tous ceux qui ne sont pas revenus au campement sont éliminés les trésors qu'ils ont accumulés sont perdus dans le donjon donc ensuite on peut décider de continuer pareil bon là il y en a 13 on distribue autant que possible de façon équitable et puis là il ya un joueur qui décide de faire demi-tour et bien s'il est seul à le faire demi-tour il va récupérer tous les cristaux qu'on a laissé derrière nous s'ils sont plusieurs à faire demi-tour encore une fois il va y avoir un échange équitable donc le jeu ça va vraiment être de savoir jusqu'où je peux me permettre d'aller dans le donjon pour choper un max et surtout revenir vivant parce que même si j'ai chopé 50 diamants si je peux pas revenir ils sont pas validés et une fois qu'on arrive à revenir au campement avec nos diamants on va les déposer dans le dans le coffre et en fin de partie on vérifie celui qui a le plus gros coffre c'est aussi simple que ça ça marche très très bien c'est pas si vous avez déjà joué un stop ou encore mais c'est quand même assez particulier ce stress un petit peu qu'on a à savoir de à ce que je continue est ce que je m'arrête vous pouvez retrouver ce système de jeu un petit peu dans les charlatans de belcastel par exemple voilà donc diamant en plus c'est une petite boîte donc on voit là donc c'est idéal pour partir en vacances en plus comme ça se joue de 3 à 8 je veux dire en famille ça passe super bien on passe au suivant une boîte qui n'est pas beaucoup plus grande on est sur dig your way out un jeu dont je vous ai déjà fait une vidéo dédiée donc je vous mettrai un lien en fin de vidéo pour aller voir ça ce qu'ils ce qu'ils désirent parce que là je vais pas trop entrer dans le détail donc c'est du 2 à 6 joueurs des parties de trois quarts d'heure et c'est du 16 ans et plus alors quand on y joue à deux on va jouer avec l'extension enfin plutôt le module michel et michel alors ils disent michel et michel parce qu'en fait la prison on peut choisir bon il ya déjà il ya deux prisons on a une prison qui nous permet de jouer en chacun pour soi ici c'est la prison qui permet de jouer en équipe parce qu'on voit on a deux blocs de cellules on a les cellules a les cellules b ce qui nous fait l'équipe a l'équipe b donc on peut jouer en deux équipes ou alors on a la prison qui nous permet de jouer en chacun pour soi michel et michel c'est juste un petit paquet de cartes qui fonctionne un petit peu comme l'homme en noir dans western légende pour ceux qui connaissent qui va surtout se déplacer sur nous essayer de nous racketter nous voler nos outils mais c'est cool ça marche bien franchement ça marche bien limite ça marche mieux que l'homme en noir d'ailleurs ça marche mieux que l'homme en noir de western légende le but du jeu c'est simplement de creuser depuis notre cellule pour marquer des points de victoire il va falloir marquer un certain nombre de points de victoire on peut réassimiler ça à un tunnel suffisamment long pour pouvoir s'évader on a plusieurs outils possibles pour s'évader à commencer par la petite cuillère qui évidemment ne rapporte que un point mais est extrêmement facile à récupérer elle est beaucoup plus intéressante quand on joue avec michel et michel parce que souvent michel va nous demander une cuillère suffira lui donner pour avoir la paix donc c'est bien de toujours en avoir une sur nous quand on joue avec michel et michel alors pourquoi michel et michel puisque comme je disais enfin non je ne l'ai pas encore dit on peut choisir une version masculine des personnages donc on a par exemple ici vlad en côté homme et de l'autre côté on a ilina c'est pareil pour tous les personnages alors tous les personnages ont un skin différent mais ils ont les mêmes stats ce sont tous tous les l'idéal pour creuser loin c'est de se procurer une pelle comment on se procure une pelle soit on la fabrique on peut voir ici que si on a une carte bleue qui sert de lien et une carte mauve qui sert de plateau on va pouvoir fabriquer une pelle la pelle rapporte pas mal de points de victoire on peut aussi acheter une pelle quand on va fouiller dans certains certains endroits par exemple ici on voit qu'on peut fouiller deux à la douche on peut fouiller trois on va récupérer des cartes qui pourront être vendues échanger contre des cigarettes et ensuite on va pouvoir échanger ces cigarettes contre une pelle ça c'est la deuxième méthode la troisième méthode c'est que on a remarqué qu'un joueur avait acheté une pelle ou qu'il avait fabriqué une pelle on peut simplement aller l'agresser on va aller le suriner et on va essayer de lui piquer sa pelle c'est aussi simple que ça après s'il a plus de quoi se défendre que nous et bien on va se retrouver à l'infirmerie l'inconvénient de l'infirmerie c'est que si on s'est pris une raclée on ne peut plus crafter donc il va falloir aller se soigner avant d'être capable de fabriquer une autre pelle ou un autre surin ou quelque chose comme ça si on se prend une deuxième raclée donc si on n'a pas réussi à les soigner on ne peut même plus creuser donc si on a deux raclées on ne peut plus marquer de points de victoire il va absolument falloir aller à l'infirmerie pour se faire soigner voilà donc le jeu fonctionne très très bien c'est plutôt dynamique j'ai pas parlé des clans mais donc on peut rejoindre un gang on va dire donc on a les queers la triade la bradva les bikers le cartel le crew qui va nous accorder un pouvoir spécial qu'on pourra utiliser pendant pendant notre partie et on va aussi avoir une carte qui représente un petit peu le passé de notre personnage qui va nous accorder aussi une capacité spéciale voilà donc un très chouette jeu dans l'univers carcéral que j'aime beaucoup encore une fois c'est une boîte qui n'est pas très grande voilà donc je mets diamant au dessus on voit que diamant est plus petit c'est le plan dead of winter voilà on a un petit peu une idée de ce que ça peut représenter alors le jeu peut être parfaitement familial un de 2 à 6 joueurs il n'est pas très compliqué donc ça marche très très bien ensuite on s'attaque à dominion honnêtement je n'y joue pas beaucoup par contre je l'aime beaucoup c'est du 2 à 4 joueurs des parties d'une demi heure c'est du huit ans et plus c'est très très simple au niveau des règles c'est celui qui est considéré comme le premier deck building c'est un petit peu le papa des deck building pourtant il utilise des mécaniques que les autres n'utilisent pas spécialement alors pour une fois je n'ai pas suivi les cartes parce que on a une boîte qui est quand même plutôt bien faite dans le sens où si je cherche par exemple le paquet espion je sais que c'est celui là puisqu'on a une fiche ici je sais pas si on voit bien on voit tous nos paquets de cartes où est ce qu'ils sont rangés donc ça c'est vraiment chouette on a des petits rangements en dessous si on veut mais je pense que ça sert à rien et donc on va avoir un marché fixe composé de neuf cartes je vais dire actions donc c'est les noix les bleues et les blanches plus des cartes trois paquets de cartes vertes plus encore les cartes alors les cartes vertes c'est des points de victoire je vais y revenir après on a les cartes monétaires par exemple ici on a la pièce de 1 qui coûte 0 on a la pièce de 2 qui doit coûter 3 et on a la pièce de 3 qui doit coûter 6 et voilà alors on se dit mais acheter une pièce de 3 qui coûte 6 c'est un peu de larmes dans les deck building à chaque fois que la carte revient dans notre main à chaque fois qu'on a terminé notre deck on va remélanger le deck la défaut c'est se refaire un deck donc notre carte qu'on a acheté 6 on va la jouer plusieurs fois donc elle va devenir vraiment rentable donc la particularité de ce jeu c'est qu'on a droit de base à faire qu'une seule action et un seul achat on a deux phases différentes la phase action et la phase achat le truc c'est que l'action qu'on va jouer va peut-être nous provoquer d'autres d'autres actions je regarde par exemple ici la carte du marché son action c'est qu'elle nous rajoute une carte ça veut dire qu'on peut piocher une carte elle nous rajoute une action elle nous rajoute un achat et elle ajoute déjà un à notre tour pour notre prochaine phase d'achat on va pas prendre une carte là c'est juste que ça rajoute un virtuel qu'on peut utiliser pendant ce tour ci ça veut dire que si j'ai joué le marché je peux jouer une deuxième action donc si je rejoue une deuxième fois le marché parce que je l'ai pris en double je vais pouvoir me faire une troisième action et c'est ça que dans dominion ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a vraiment ce sentiment de faire du combo au début on va jouer qu'une carte mais plus loin dans la partie on va être capable de jouer toute notre main à chaque tour et là ça devient vraiment fun quoi voilà par contre il ya en tout cas moi j'ai que la boîte de base donc je peux pas aller plus loin que ça je l'aime beaucoup mais j'ai pas pris les extensions parce qu'il y en a trop et que j'aime bien les deck building mais j'en ai déjà beaucoup moi j'ai une préférence pour Aeon's End mais bon peu importe mais donc on a peu d'interactions entre les joueurs on a on a un petit peu les douves qui peuvent nous protéger d'une attaque lorsqu'un adversaire joue une carte attaque vous pouvez dévoiler une carte de votre main dans ce cas l'attaque est sans effet et on a une petite carte qui sert à attaquer je crois que c'est la milice donc ça donne plus de monnaie et tous les adversaires défaussent leurs cartes de façon à n'avoir que trois cartes en main et on voit que c'est une carte attaque donc on peut parler l'attaque en montrant qu'on a une carte d'ouvre donc voilà il ya assez peu d'interactions mais ça n'empêche que ça marche très bien donc on va jouer chacun de notre côté c'est une course au point de victoire en plus c'est quand même stratégique puisque la partie s'arrête quand certains paquets sont vides donc on peut surveiller l'état des paquets soit se mettre à piocher tout d'un coup un tas de cartes à acheter tout un tas de cartes dans le paquet ou peu importe il y a différentes stratégies l'avantage d'un marché fixe par exemple c'est que on peut déjà se faire notre deck dans notre tête en début de partie bon il faut déjà avoir quelques parties derrière nous mais on pourrait très bien se dire ok donc vu qu'on a ça à dispo je pense que je vais en prendre deux trois comme ça une comme ça et puis après je vais me concentrer sur des points de victoire ça devrait le faire bon voilà ce qui n'est pas faisable quand on a un deck à marcher en livre et le dernier pour aujourd'hui c'est un jeu abstrait c'est Dvon ou Dvon un jeu qui fait partie du projet Gipf je vous ai déjà fait une vidéo dédiée sur celui là aussi donc là encore je ferai un lien vers vers cette vidéo c'est un jeu que j'y joue avec mon gamin qui aime beaucoup c'est pas spécialement pour les enfants c'est pour quel âge c'est du... alors il n'y a pas d'âge c'est du 13 ans et plus ça se joue à deux pour des parties d'une demi heure à une heure ça me paraît déjà beaucoup même une demi heure à une heure honnêtement c'est plus court que ça je vais pas aller à fond dans le détail du jeu mais je vais quand même expliquer le principe de base que j'ai trouvé super chouette alors en début de partie on va déposer nos jetons qui sont d'ailleurs d'une qualité absolument exceptionnelle ils sont en plastique mais on dirait presque de la céramique ils sont absolument magnifiques ils ont une forme exprès pour pouvoir s'emboîter donc on va venir placer nos pions sur le plateau ils ne sont pas mis de façon aléatoire le joueur noir va placer les noirs un par un le blanc va placer le sien un par un chacun de notre tour on va placer un peu et on va aussi placer de temps en temps un rouge voilà je vais faire comme ça voilà je vais juste faire ça je vais pas entrer plus loin dans le détail que ça alors à son tour par exemple le joueur noir peut déplacer un de ses pions alors le pion ne peut se déplacer qu'un nombre de cases égale à son épaisseur ici il est d'épaisseur 1 donc il ne peut se déplacer que d'une seule case en plus de ça il doit absolument atterrir sur un autre pion peu importe la couleur donc par exemple le noir ici pourrait parfaitement faire ça autre chose on ne peut pas déplacer un pion qui est entouré par six autres par exemple ici le noir ne pourrait pas bouger ce qui fait qu'en début de partie on est obligé de commencer par le bord mais bon peu importe donc on pourrait imaginer que le blanc commence par faire ça ensuite le noir il va venir faire ça et ensuite le blanc fait quelque chose de stupide on va dire et il décide de faire ça pourquoi c'est stupide parce que tant qu'on est connecté avec au moins un rouge il n'y a pas de souci celui là est connecté au rouge celui là est connecté au rouge si je laisse celui là ici tout ça c'est connecté au rouge c'est comme c'est comme de l'électricité qui passerait mais si je fais ça il y a un trou là il n'y a plus ceux là ne sont plus connectés au rouge et bien tout cela sortirait du plateau et la partie continue donc là c'est perdu pour celui qui jouera en premier parce que le noir va faire ça et le blanc va faire ça alors des rouges sur le plateau il y en aura trois ça sera pas aussi simple que ça le truc c'est que si on déplace mon pion et qu'on arrive à choper une tour comme ça on se dit c'est pas mal celle-ci elle fait combien d'épaisseur elle fait six mon pion qui est là il ne peut se déplacer que de six cases 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 il est bloqué il peut plus bouger ce pion là ne pourra plus bouger ça va pas empêcher un blanc qui fait par exemple trois d'épaisseur et qui se trouve ici de faire tac et de récupérer tout ce tas de jetons ce tac il ne sera jamais éliminé puisqu'il y a un rouge à l'intérieur voilà et donc ça va se jouer comme ça au niveau de la strat comme j'ai dit je vous ai fait une vidéo dédiée où je rentre peut-être plus en détail dans les règles mais c'est vraiment très chouette mais déjà ne serait-ce que par la qualité des jetons qui est vraiment ultra agréable et voilà ça change évidemment des dames et des échecs c'est plus dynamique c'est pas moins stratégique et je l'aime vraiment beaucoup d'ailleurs il y avait quelques jeux du projet gips qui m'intéressait pour finir j'ai pris que celui là mais peut-être qu'à l'occasion j'en prendrai un autre voilà à noter qu'on a un petit sac en toile plutôt sympa on a une boîte qui est minimaliste mais qui fait exactement ce qu'il nous faut rien de plus on met le plateau ici et voilà tout rentre parfaitement voilà on va dire Devon je trouve ça fait mieux de Devon voilà donc c'était Devon c'était le dernier jeu pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour la suite de la liste sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et salut